Dans un autre dossier, depuis samedi, une soixantaine de motoneigistes parcourent les pistes dans le cadre de l'expédition des Premières Nations et qu'Emilia devrait normalement arriver dans quelques instants à Picogane. Oui, Mélissa, je dois vous dire qu'ici, c'est palpable. Les gens ont hâte que les motoneigistes arrivent. Leur arrivée était prévue à 3h30 cet après-midi. Ils ne sont toujours pas là, ils devraient arriver d'ici quelques minutes. Donc, je vous rappelle que l'objectif de cette expédition, c'était de rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens et aussi de rendre hommage aux femmes et aux enfants qui sont portés malheureusement disparus. D'ailleurs, le groupe de motoneigistes devrait d'ici quelques minutes s'arrêter devant la maison de Cindy Rupert House, les parents de Cindy Rupert House, oui, qui a été porté disparu en 2014. Donc, on les attend avec impatience ici. Et il y a même... J'ai pu m'entretenir avec aussi la soeur d'une participante à cette expédition qui est originaire même depuis Picogane. Je vous laisse l'entendre. Je suis très fibrée. Je suis nerveuse. Je suis excitée. Ça m'envahit. J'attends, j'attends. Puis, c'est que tout. Je suis tellement fière d'elle, vraiment. Oui. Je suis très contente pour elle. Et les motoneigistes vont parcourir plus de 3000 kilomètres en seulement quelques jours. Oui, exactement. Et ils vont continuer de se déplacer, là, durant les prochains jours. Je dois vous rappeler, les gens ont tellement hâte qu'ils arrivent. Et aussi, j'ai rencontré une citoyenne au courant de la journée ici à Picogane qui me disait à quel point c'était important pour elle, cette réunion, puisque c'est vraiment une réunion des différentes communautés. Il faut savoir qu'il y a des participants qui sont autochtones, mais il y a aussi des participants alloctones. Donc, c'est vraiment une réunion pour tous. Il y a plusieurs activités qui sont organisées. Donc, comme on le disait, ça va se poursuivre, oui, sur les prochains jours. Ils seront de passage à Rouen-Loranda ce samedi et au Témiscamingue le 4 février. Merci, Kémilia.